Ici à Bamako, audience au CNT, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et l'ambassadeur des Etats-Unis au Mali ont été reçus par le président du Conseil national de transition. L'ambassadeur des Etats-Unis au Mali a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis à soutenir les réformes en vue et à lutter contre le terrorisme dans le Sahel et dans le centre. Tamsir Djabate a suivi ces deux audiences pour nous. Les Etats-Unis d'Amérique suivent de très près la situation sociopolitique du Mali. Lors de cette rencontre de prise de contact avec le président du CNT, l'ambassadeur Denis Engens a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Il y aura des changements dans notre politique et notre approche pour aider le Mali pour éviter des conflits en termes. Avec les administrations américaines, les grandes priorités en Afrique, je pense, restent toujours les mêmes. C'est une combination entre les programmes de sécurité, de développement et de bonne gouvernance. Alors, plus que le gourmand, plus que les Maliens peuvent travailler ensemble, moins qu'on peut éviter de l'extrémisme dans notre pays. Et nous espérons que cette institution peut vraiment avoir un rôle important dans toutes les réformes qui sont proposées par le gouvernement de transition, qui sont aussi bien liées avec notre vision des changements nécessaires pour avoir un Mali qui est plus solide, plus démocratique et plus prospère. Le colonel Maliki Diao a rassuré ses interlocuteurs du jour de la disponibilité du Conseil national de transition pour une franche collaboration.